Il y a encore un joli plateau cette année, et c'est encore pas gagné d'avance. Honnêtement, tous les concurrents vous donnent cette fois encore favoris. Vous êtes bien dans cette peau de favoris ? Oui, non, je pars jamais vraiment gagnant. Il faut attendre la dernière spéciale, jusqu'à la dernière spéciale, il peut se passer encore beaucoup de choses. Il faut attendre la fin, je crois. Mais on fera le maximum. Quels sont les points forts et les difficultés de ce rallye de la Porcelaine ? Les points forts, c'est des très jolies routes qui ressemblent aux nôtres, par chez nous. C'est bien organisé, c'est bien sympathique, et on vient surtout aussi pour ça avec toute une équipe. On devient cinq équipages cette année de notre région, et on va encore bien rigoler, je pense. C'est bien sympathique, la bonne amie Jean-Jacques Rodrigues, il a tout ! C'est bien, Jean-Jacques Rodrigues, hein 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 ! C'est combien ? Deuxième en principe, si tout va bien. J'espère, mais pour aujourd'hui, c'est affreux. Un encore planning boss avant sur le routier, c'est les routes de liste. En spécial, la dernière, je l'ai assuré. J'ai vu le ruisseau dans la descente, c'était un ruisseau. Un ruisseau, c'est affreux. Ah, c'était galère. Ce matin, j'ai fait les deux premières spéciales en stick. Ça allait, c'était mouillé, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de flaque. Ça marchait bien. Là, j'ai monté les TB, là. Il n'y en avait que deux. Il n'y avait que deux à l'avant et un stick à l'arrière. On ne perd pas trop dessus. Tout le monde est pareil, il ne faut pas faire des problèmes. Je vous dis, pour maîtriser 300 chevaux, c'est très dur, surtout des épreuves comme la porcelaine. Elles sont très serrées par rapport au terrain que l'on a chez nous. Il faut s'y habituer, c'est très dur. Des spéciales comme Saint-Léger ou Népoula, qui est particulièrement difficile, vous en posez de nombreux problèmes ? Bien sûr, parce que, comme je le dis, 300 chevaux, la grosseur de la voiture et tout, au niveau maniabilité, ce n'est pas facile. Enfin, on s'y fait. Surtout qu'on n'est pas habitué au terrain, pas du tout. Oui, alors, justement, ça vous a posé des problèmes, parce que vous, la Charente, c'est un terrain plat. Et ici, je dirais, le relief offre particulièrement des difficultés. Ah oui, très accidenté ici. Nous, c'est plat, c'est des champs, c'est des changements de direction. Et puis, on peut exploiter la puissance, ici, non. Donc, il faut se battre avec le volant, puis voilà. ... C'est parti. 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 C'est parti.